Quels sont les enjeux économiques derrière les multiples agressions rwandaises en République démocratique du Congo, parfois également sous couvert du fameux M23 ? Pour répondre à cette question, mesdames et messieurs, nous avons dans nos murs aujourd'hui pour une première, monsieur Pastien Mouzouri. Bonjour, monsieur Pastien Mouzouri. Bonjour, monsieur Anthony. Il est acteur politique et internationaliste. Déjà, c'est une première, nous l'avons dit, d'être chez nous avec au film de télévision. Si vous avez déjà quelques impressions au regard de votre première participation à ces numéros ou à notre magazine politique économique. Voilà, d'entrée de jeu, je voudrais d'abord jeter des fleurs à toute l'équipe, puisque ce cadre est un cadre qui respecte les standards. Je suis très ému d'être ici. C'est ma toute première expérience sur éco, film, télévision. Je suis très, très content. De l'accueil surtout. Ah oui, voilà, justement. Et déjà, nous l'avons dit, d'entrée de jeu, vous êtes acteur politique. Si vous avez déjà quelques mots à dire autour de vos activités ou actions politiques, et après nous allons entrer dans le vif du sujet du jour. Voilà, je suis secrétaire général adjoint en charge de la communication numérique, mais également porte-parole du PENEC, le PENEC qui veut dire Parti National pour la Nouvelle Énergie du Congo. Parti cher à Maître Michel Mouikabanza, qui est initiateur et président national. Nous avons commémoré 48 heures évolues, notre sixième anniversaire, depuis la création du parti en l'an 2016. Voilà, le parti PENEC est constitué des jeunes, ces jeunes ambitieux qui se sont décidés de se lancer, de faire valoir leurs paroles, puisque la jeunesse souvent était utilisée juste pour assurer le second rôle. Nous nous sommes dit, nous en tant que jeunes, nous avons des propositions, nous avons des réformes, nous avons également quelque chose de positif à apporter dans le développement de la vie politico-économique de notre pays. Justement, Ecofine Télévisions offre souvent ses tribunes aux jeunes, et nous l'avons fait, nous les faisons maintenant même une fois de plus. Et déjà, parlons de notre sujet, le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Le soutien rwandais est avéré, le soutien rwandais au M23 est avéré, en tout cas plusieurs rapports l'affirment, et aujourd'hui vous êtes congolais, déjà si vous pouvez d'entrée du jeu, en tant qu'acteur politique, nous dire que puissent être les rôles du Rwanda dans ces pillages que connaît la République démocratique du Congo il y a de cela près de 30 ans. Également. Il est un secret des polichinelles que le Rwanda soit l'épicentre, puisqu'il y a des mains noires des puissances, des multinationales qui sont à la base de cette guerre, et le Rwanda assure la sous-traitance, mais également avec certains de nos compatriotes, malheureusement, qui trouvent des dividendes, qui trouvent l'intérêt dans cette guerre injuste qui nous est imposée, et qui a causé tant de millions de morts. Voilà. Justement, votre perception sur ce soutien, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que la République démocratique du Congo compte plusieurs voisins, neufs dans tout, et il n'y a que le Rwanda qui souhaite être une sorte de porte d'entrée à ces mafieux, parce qu'il y a des mafieux, selon plusieurs rapports derrière, qui soutiennent les activités militaires dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que le Rwanda soit aujourd'hui la principale porte d'entrée ? Vous savez, cette guerre, comme je l'ai dit au départ, elle est instrumentalisée. L'erreur que la République démocratique du Congo a eu à faire, le fait qu'on avait accepté nos frères du Rwanda, après la guerre qu'ils ont connue chez eux, venir trouver refuge auprès de nous. Voilà, à travers ces gestes humanitaires que nous avons eu à poser, et par là, nous sommes victimes de notre propre bonne foi. Moi, je me dirais que c'est une question de mauvaise foi pour notre voisin direct, le Rwanda. Puisque nous avons toujours considéré le Rwanda comme un pays frère, en essayant à chaque fois de le ramener sur la table des négociations, puisque les richesses de la RDC, elles doivent être profitables à la population congolaise. Notamment si le Rwanda veut venir dans un climat de paix, on était favorable. Mais tant que la voie diplomatique n'a pas réussi, voilà comment nous nous sommes résolus, avec l'appel du chef de l'État récemment, à ce que l'on puisse se lancer dans la mobilisation totale, afin de dire non une seule fois que la goutte de sang du peuple congolais puisse encore être versée dans ses coins de la République. Mais l'RDC se trouve au centre de l'Afrique, avec toutes ses potentialités connues. Mais après, est-ce que le Congo ne pourrait pas lui-même se dire, voilà, je ne peux qu'être convoité et je dois me sécuriser ? Voilà ce que la République démocratique doit faire, puisque dans la zone des Grands Lacs, la RDC a souvent proposé la paix. On dit toujours qu'il faut être fort pour proposer la paix, mais non, il faut être fort pour faire la guerre, mais beaucoup plus fort pour proposer ou imposer la paix. La RDC doit se doter d'une armée forte, dissuasive, pour que nos voisins puissent se rendre compte que la seule façon pour eux de venir vers nous, pour tirer profit, c'est de venir dans une situation de partenariat gagnant-gagnant, puisque les richesses de la République démocratique du Congo doivent être profitables à cette population congolaise. Raison pour laquelle nous militons contre, nous appelons la population congolaise à se soulever contre ces différents groupes qui sont en train de sévir à l'est du pays. Puisqu'en situation de guerre, ces richesses naturelles profitent qu'à des groupuscules, des personnes qui s'enrichissent sur le dos de la population congolaise. Mais en temps de paix, la République démocratique du Congo a beaucoup plus à gagner en temps de paix qu'en temps de guerre, puisqu'en temps de paix, tout sera canalisé vers le trésor public, et cela sera bénéfique pour la population congolaise. Une situation qui a des conséquences fâcheuses pour l'économie congolaise, le développement est en panne. Et voilà comment, dans cette situation-là, dans un tel désordre, comment réfléchir pour booster l'économie locale, du nord qui vous est cité. Est-ce qu'il faudra, parce qu'aujourd'hui les avis sont divergents, est-ce qu'il faudra jouer au ventre en guerre ? Est-ce qu'il faudra déclarer une guerre ouverte ? Oui, il faudra continuer avec les démarches pacifiques que le président Tshisekedi avait évoquées tantôt, mais aujourd'hui, bien qu'il assure que les démarches diplomatiques n'ont pas fonctionné, mais il faudra continuer avec la voie pacifique où il faudra changer d'étape. À l'état actuel des choses, nous devons opter pour une économie de guerre. Cette économie qui consiste à tout mettre en œuvre, tout miser sur le renforcement de notre capacité militaire. Vous savez, avec la situation à l'Est, le trafic frontalier est affecté considérablement, et c'est qu'il y aura des répercussions sur notre économie nationale. C'est ainsi que le climat d'affaires même est menacé depuis plusieurs mois. Le climat d'affaires, les investisseurs qui doutent parfois pour venir investir ici au pays. Et nos deux pays, le Rwanda et la RDC, chacun, vice-versa, a des investissements dans divers secteurs, dans un pays et dans un autre. Et dans cette situation, on doit chercher à rassurer les opérateurs qui opèrent à l'Est du pays, en sécurisant, puisque certains peuvent avoir la crainte par rapport aux rumeurs, de continuer toujours avec leur activité. On doit sécuriser, leur rassurer qu'ils ne seront pas victimes de certains embiscades. Donc, on doit mettre tout en œuvre une économie de guerre, comme je venais de dire en passant, pour assurer un peu la sécurité et la confiance de tous ces investisseurs, tous ces opérateurs économiques qui sont dans tous les secteurs, notamment dans le secteur minier, qui est le vivier de notre économie, qui a toujours été une économie extravertie. Et pourquoi pas chercher un peu à diversifier aussi notre économie ? Pourquoi dépendre toujours des minerais, alors qu'on a plusieurs potentialités ? Dernièrement, on évoquait l'aspect de revanche du sol sur les sous-sols. On a des hectares, des millions d'hectares, des terres arables qu'on peut mettre en valeur. Voilà un peu une occasion à travers ces problèmes. On peut encore trouver d'autres solutions pour éviter qu'on puisse toujours tourner en rond. Justement, vous avez évoqué la question de l'économie de guerre. Vous, personnellement, quel contenu donnez-vous à cette économie de guerre ? Est-ce qu'il faudra mobiliser tous les moyens de l'État ? Est-ce qu'il faut mettre même les opérateurs économiques, les entrepreneurs congolais, en branle pour renforcer ou équiper ou encore donner plus de moyens aux forces armées de la République démocratique du Congo ? Voilà, l'État congolais doit déjà renforcer ce qu'on appelle l'effort de guerre. À l'effort de guerre, c'est tout le monde qui doit participer. La jeunesse, les sociétés et l'État congolais lui-même. On mobilise la jeunesse, bien évidemment, mais dans l'effort de guerre, on doit vraiment canaliser. Je salue la décision prise par rapport au projet budgétaire, puisque nos forces armées, leur budget évalué, pour l'exercice 2022, a été évalué à 500 millions de dollars. Mais jusqu'au premier semestre, on a déjà eu à exécuter la moitié du budget. C'est quelque chose à saluer. Mais on doit encore faire plus. Pourquoi pas viser des montants à 10 chiffres pour les budgets qui seront en exécution l'année prochaine ? On doit viser ça, puisque notre pays est un scandale géologique et il mérite d'avoir une armée dissuasive, puisqu'il y a plusieurs enjeux. Il se profile dans l'avenir, dans quelques décennies, à part la guerre que nous connaissons. Il y a les enjeux sur la guerre d'eau, avec la sécheresse, le changement climatique au niveau mondial. Nous devons mettre des mécanismes en place pour parer à toutes sortes de menaces par rapport à toutes ces puissances qui viendront pour s'approvisionner des grès ou des forces en eau potable par rapport à nos réserves d'eau en République démocratique du Congo. Justement, il faudra évoquer également cet autre aspect. Mais je voudrais qu'on revienne sur la question des relations entre les opérateurs économiques de deux pays. ou des opérateurs économiques congolais et rwandais. Est-ce que vous estimez qu'actuellement, la confiance peut être démise ? Parce que déjà, en termes de relations entre les opérateurs en économie, la question de confiance prime, est-ce que vous pensez qu'il y a des opérateurs congolais et les opérateurs rwandais parce qu'il y a des investissements dans les pays ? Est-ce qu'il y a encore de la confiance entre les deux parties ? Déjà, pour être vrai, je dirais que la confiance, elle n'est plus. Puisqu'avant même que le M23 puisse effectuer cette opération d'agression, il y avait déjà des rumeurs sur l'empoisonnement de certaines marchandises en provenance du Rwanda, ça avait déjà tué ce marché. Vous voyez ? Et avec cette guerre, ça vient encore empirer les choses. Déjà, il y a un climat qui n'est plus assez serré entre les deux camps d'opérateurs économiques. C'est ainsi qu'il faudra compter l'organisme. Il n'y a pas que le Rwanda qu'on a comme voisin. On a neuf voisins. Sur les neuf, il y a un qui n'est plus dans la même ligne dont on est avec nous. Nous devons chercher comment est-ce que nous pourrons capitaliser ce voisinage avec les huit autres voisins qui sont notamment l'Angola, qui est parmi nos partenaires clés dans notre économie. Nous avons tous les autres pays qui nous environnent. On doit chercher à trouver d'autres moyens pour ne pas toujours dépendre de ces échanges économiques ou transfrontaliers entre nous et le voisin Rwanda, qui ne veut pas marcher dans la même longueur d'onde que nous. C'est la façon de voir les choses dans la paix. Oui, au-delà même, au-delà des relations entre opérateurs économiques, on peut également évoquer la question des relations entre peuples. Il y a des Congolais et des Rwandais qui se sont mariés et cela pourrait impacter également l'économie des ménages. Est-ce qu'il y a un mot à dire à propos ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des fissures importantes. Oui, oui. Il y a des fissures importantes. Mais est-ce qu'il faudra aujourd'hui, s'il faudra un jour, penser à la réparation ? S'il faudra un jour penser peut-être à la réparation ? Est-ce que les familles fissurées peuvent imaginer revenir ensemble ? Voilà même le plus grand problème, puisque cette guerre aura des répercussions, parfois même au-delà de ce que nous imaginons. Quand on parle de la famille, la famille c'est le socle même. Si à travers cette guerre, les familles sont divisées, comment est-ce qu'on peut arriver à surmonter ces choses ? Je dirais d'ailleurs que ce n'est pas tous les peuples d'à côté de notre voisinage qui sont pour cette guerre, il y a ceux-là qui sont contre. Cette guerre est instrumentalisée. Ceux-là qui font cette guerre en République démocratique du Congo, ils les font pour leur intérêt personnel. Les peuples en question n'ont rien à voir dans cette guerre. Je ne pense pas que c'est tous les peuples rwandais qui sont pour cette guerre. Il y a ceux qui sont contre cette guerre, mais ils sont obligés de marcher dans la logique de leur leader, faisant voir que c'est tous les peuples rwandais qui sont pour cette guerre. Et à travers ça, on doit faire circuler ou véhiculer un message de paix, toujours. Lorsque les voies diplomatiques n'ont pas été, n'ont pas connu du succès, c'est vrai, on recourt aux voies militaires. Puisque en relations internationales, on parle toujours que le politique doit faire usage des deux facteurs, soit la vertu, soit la fortune. Voilà un peu ce que doit caractériser le politique. Mais justement, les budgets alloués actuellement au FADC, ils rentrent dans ces cadres-là. Mais justement, est-ce que c'est le fait de donner une part aussi importante aux forces armées de la République démocratique ? Bien entendu, ça peut renforcer à l'interne les forces armées congolaises. Mais est-ce que cela ne peut pas renvoyer un message négatif dans la région, dans la sous-région ? Le Congo se transforme en une machine de guerre. Il faut faire attention au risque de faire liguer les pays voisins contre nous. Est-ce que cela ne peut pas avoir un effet retour négatif ? Vous savez, monsieur Anthony, les relations internationales sont caractérisées par les rapports des forces. Je crois que j'ai eu à énoncer ça juste au début. Je voudrais en passant signaler que le président national du PNEC, le parti dont j'en suis porte-parole, Maître Michel Mouika, que je salue en passant, début septembre, il a eu à donner 15 mesures clés pour la réduction du train de vie de nos institutions. Tout ça, ça avait pour objectif d'alerter sur le fait que la RDC doit se doter d'un budget assez considérable. puisque ces 15 mesures de réduction du train de vie de nos institutions avaient pour but à ce qu'au niveau de la présidence, on arrive un peu à revoir à la baisse. Au niveau de la primature, la présidence doit chercher à prêcher d'exemples pour toutes les autres institutions. Et par rapport aux intérêts, ou soit par rapport à ce qu'on aura économisé, c'est une affaire de 10 millions de dollars. Cette somme peut servir... 10 milliards. 10 milliards, voilà. Et cette somme peut servir à renforcer nos forces armées. Un pays sérieux, un pays qui est considéré comme un scandale géologique, doit se doter d'une armée forte, d'une armée dissuasive. C'est un principe des relations internationales. Si nous renforçons notre puissance militaire, ce n'est pas pour nous une façon de briser ce climat de confiance à vers nos voisins. Non, c'est tout à fait normal. Et on l'a dit ici, il y a quelques minutes, que le Rwanda était une porte d'entrée, oui. Mais est-ce que ce pays de Kagame n'est simplement pas une simple marionnette ? Est-ce que le pays de Kagame, est-ce que derrière l'État rwandais, il y a d'autres acteurs beaucoup plus importants qui influencent ses voisins de l'Est ? Parce qu'historiquement, la République démocratique du Congo et les Rwanda ont toujours partagé des très bonnes relations. Oui, oui. Le Rwanda déjà, c'est un petit poussé. Nous le connaissons, nous le savons tous. Derrière le Rwanda, je l'ai dit encore au départ, que ce sont les multinationales qui alimentent cette guerre. Et comme enjeu, nous avons la révolution de la technologie au niveau mondial. Nous sommes en train de virer à 180 ou à 98. Voilà, nous sommes en train de virer dans la modernisation. L'avènement de véhicules électriques avec tous ces minerais, ces ressources minières que nous avons stratégiques. Voilà comment nous sommes toujours à la merci de ces multinationales qui sont prêts à tuer, qui sont prêts à dépeupler certaines zones juste pour qu'ils puissent rester là-bas et exploiter sans vergogne nos richesses. Et ils s'en foutent totalement de ce qui sera comme sort pour la population congolaise. Nous avons des mamans qui sont violées, nous avons des familles qui sont divisées suite à la guerre. Eux ne sont pas là-bas. Et voilà pourquoi nous condamnons OEFOR. Le PNEC condamne OEFOR et nous sommes là pour appuyer les bonnes œuvres. Nous appuyons normalement cet appel à la mobilisation générale pour lutter. C'est une question qui cadre avec l'intérêt de notre République. Nous devons tous appuyer le chef de l'État par rapport à cette démarche de lutter contre l'agression de la République démocratique du Congo. Par là, vous indexez également certaines puissances derrière les Rwandais. Bien évidemment, les multinationales telles que j'ai dit et plusieurs autres grandes puissances. Ah oui. Donc, ces différentes agressions qui ont pris source depuis 1994 à l'entrée des réfugiés rwandais, vous les considérez comme, en fait, ces agressions, ces atrocités, ainsi de suite, vous les considérez comme une sorte de guerre économique imposée à la République ? C'est une guerre imposée, oui. C'est une guerre imposée. Ah oui, justement. Mais maintenant, là, s'il faut faire la part des choses, que pourrait être aujourd'hui la responsabilité congolaise dans tous ces drames ? Voilà. La République démocratique du Congo est d'abord victime de sa bonne foi. En ayant assuré les bons offices, en acceptant que cette population, par besoin d'aide humanitaire, devait venir se réfugier ici chez nous. Et cela tourne contre nous, puisque c'est cette même population, à travers ces gestes que nous avons posés, ça coûte vraiment à notre République. Je dirais haut et fort que la RDC, par rapport à notre hospitalité légendaire, nous sommes victimes de ce que nous avons commis comme actes. Comme on ne pouvait pas prédire l'avenir, on doit chercher les voisins-moins, puisque cette population qui était venue ici, ils ont eu à se marier avec nos frères et soeurs ici, ils ont eu des enfants. Nous sommes obligés, ou nous ne serons pas obligés, par rapport à la manière dont les choses sont en train de partir. On doit mettre en œuvre des cellules d'études pour voir comment est-ce que nous devons trouver solution par rapport à ça. Et la responsabilité des hommes politiques congolais, par exemple, parce qu'ils sont régulièrement cités, il y a des rapports qui citent, nommément certains acteurs, et actuellement on connaît quelques-uns qui ont été arrêtés, c'est-à-dire, quelle est la responsabilité des acteurs politiques congolais qui sont censés et qui sont appelés à assurer, en fait, au regard de leurs fonctions, de leurs actions, qui sont censés participer à l'unité nationale, à la sécurité de l'État congolais, mais dont quelques-uns font quand même des affaires, selon certains rapports, font des affaires avec des groupes armés, ainsi de suite. Quelle est la part des responsabilités des politiques congolais, selon vous ? Voilà. Surtout ceux-là qui se versent dans la mafia, avec ces groupes armés. Les dirigeants politiques congolais doivent d'abord avoir la notion de la chose publique. Vous savez, on doit arriver à cerner, à différencier la chose publique d'un bien privé. Quand on n'arrive pas à différencier ce qui est public et ce qui est privé, voilà où nous en sommes. Puisque ceux-là qui préfèrent se faire des millions, sans tenir compte du sort de la population, moi je me dis, fin de fin, ils finiront toujours par rendre compte à cette population. La sanction, c'est la voie des urnes. Il y a des élections qui se profilent, ils reviendront à cette même population pour être reconduits à leur fonction. C'est ainsi que j'appelle toutes les autorités congolaises, sans tenir compte des clivages, d'avoir ces sens de patriotisme, ces sens d'humanité aussi, puisque nous sommes là en présence des massacres, ça fait partie des conséquences assez criantes qui entament la vie de notre population. Donc j'appelle toutes les autorités congolaises au sens de la responsabilité, mais aussi le patriotisme. Nous sommes les seuls, personne d'autre viendra sauver notre nation, c'est nous qui devons nous tenir debout comme un seul homme, unis comme un seul homme, pour aller de l'avant. On peut révolutionner les choses, et tout le monde, tout peuple congolais va tirer profit. Justement, l'ex-gouverneur du Nord-Kivu, l'actuel ministre de l'Industrie, venait de lui souligner lors d'une sortie médiatique. Oui. Quelle est la question de l'Est ? C'était un complot vaste. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre par là ? Un complot vaste, oui, puisque vous voyez la prise de Bounadana pendant plus de 100 jours, je parlerai de 4-5 mois. Ce groupe rebelle a eu à organiser les choses à sa manière. Il y a eu perception des taxes. Où partaient toutes ces ressources ? Il y a eu pillage sauvage, pillage de nos ressources. D'où est-ce qu'on peut rétracer pour savoir ? C'est un manque à gagner pour la population. C'est pour l'économie congolaise. Voilà pourquoi nous disons qu'en temps de paix, nous avons beaucoup plus à gagner en tant que république. Nous devons favoriser la paix et nous devons appeler à la conscientisation puisque ces seigneurs des guerres qui opèrent à l'Est du pays, ils se font des millions. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de détruire ce pays. Ce pays qui est le pays de leurs enfants, de leurs petits-enfants et plusieurs autres générations. La conséquence, quelle sera la conséquence ? Nous devons avoir ce sens de patriotisme. Songez aussi à l'avenir. Il faut donc, il faut, soutenir les derniers messages à la nation du président Tshisekedi. Évidemment. Voilà, justement. Nous allons progressivement vers la fin des politiques économiques d'aujourd'hui. Et il y a une autre question. Oui. celle du Fonds National de Réparation des Victimes. En fait, l'État congolais a enfin, pour une première fois, pensé à indemniser les victimes des guerres en RTC, des multiples agressions en République démocratique du Congo. Et donc, il y a ces fonds qui bientôt, qui est vraiment, c'est un processus qui sera bientôt mis en œuvre. Et déjà, si vous, vous, en tant que Congolais, quelles considérations pouvez-vous accorder à cette initiative ? Voilà, c'est une initiative à saluer, puisque cela n'a pas été fait depuis bien longtemps. Ce sont des millions, nous comptons bien des millions de morts. Quand on se lance dans une telle initiative, c'est vraiment à saluer. Mais je voudrais dire qu'on ne doit pas se limiter seulement là-bas, puisque, en donnant ces fonds, quelles seront les mesures prises pour accompagner ces victimes ? Puisque parmi ces victimes, il y a des femmes violées, est-ce qu'il n'y aura pas une façon de chercher à réparer ces femmes, non pas seulement financièrement, mais psychologiquement ? Pourquoi n'est-ce pas aussi envisagé à former ces hommes, ces femmes, qui jusqu'à présent gardent les séquelles de ces crimes perpétrés, mettre des programmes pour leur insertion, des suivis vraiment assez importants pour qu'ils puissent retrouver leur vie dans le temps et être utiles à la société congolaise ? Justement, mais il faudra quand même l'évoquer, la préparation d'une loi sur les refils des brassages, mixages et intégration de groupes armés ou forces armées de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une disposition assez responsable, nous avons tous suivi, puisque, vous voyez, l'appareil étatique, notre appareil étatique est infiltré de tous bords. Et cela est occasionné par cette pratique d'accepter l'insertion des seigneurs des guerres, tous ceux qui ont participé à des tueries à l'Est, juste au nom de la paix. Moi, je dirais une telle proposition mérite le soutien de tous. Nous devons tous y tenir cette proposition, puisque notre armée, notre police nationale, nos services de sécurité, nos services de renseignement ne doivent pas être un passoire, puisque là, on parle de la souveraineté d'un pays. Lorsque notre système est infiltré de tous bords, voilà comment est-ce que ça fragilise le fonctionnement de notre République. Et nous sommes faibles face à certains voisins qui, naturellement, ne peuvent même pas se mettre et tenir parler devant la République démocratique du Congo en tant que géant au milieu de l'Afrique. Oui, on est pratiquement à la fin. Et là, je voudrais avoir, ça dit, un avis de vous sur, parce qu'en fin des comptes, c'est la fin des hostilités qui comptent. Oui. Et à votre avis, comment mettre un terme à ce cycle de violences gays doivent être les priorités de l'État congolais pour qu'en fin les violences prennent fin ? Voilà, pour que cette violence prenne fin, premièrement, je voudrais dire, on doit d'abord renforcer notre capacité militaire, puisque c'est la défense d'abord de notre territoire national qui doit être primordial. raison pour laquelle vous voyez ces projets d'amélioration de notre budget alloués sur nos forces de défense nationale. On doit améliorer notre capacité militaire, mais aussi avoir toujours cette politique de vouloir coopérer avec ceux-là qui vont dans cette voie, qui veulent collaborer avec nous par des voies officielles. Voilà un peu la manière dont les choses doivent être faites. Nous devons vraiment chercher aussi à créer de l'emploi dans cette partie, puisque la plupart des jeunes qui se lancent dans des groupes armés, c'est par manque d'emploi. Ils ne savent pas comment avoir des moyens pour survivre ou faire vivre leur famille. Voilà comment, lorsqu'on leur sollicite à participer dans ces groupes, à intégrer ces groupes armés, ils partent pour avoir des petits dividendes. On doit chercher à donner de l'emploi à ces jeunes en créant des sociétés où on va recruter ces jeunes pour être utiles. Et par là, ils n'auront pas ce besoin ou ne seront pas tentés à intégrer malgré eux ces groupes armés qui servissent à l'est de la République démocratique du Congo. Merci Patien, Zuri. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Monsieur Antoine. Mesdames et Messieurs, vous l'avez donc compris, c'est la fin de la politique économique du jour. Merci de nous avoir suivis. Les rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada